Bonjour Alfred. Bonjour M. Juan Gomez. Merci de nous appeler de Pointe-Noire. Des questions sur les fuites des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Des gazoducs, faut-il le rappeler, qui relient la Russie à l'Allemagne à travers la mer Baltique. On vous écoute Alfred. Oui, depuis une semaine, les Occidentaux actifs dénoncent un exact de la Russie concernant la destruction des gazoducs Nord Stream 1 et 2. Alors, quel serait l'intérêt de la Russie de détruire ses propres gazoducs ? Ah oui, effectivement, bonne question. Ça va que très rapidement, les soupçons se sont portés sur la Russie. Les Occidentaux privilégient la piste du sabotage. Louise Huet, bonjour. Bonjour Juan. Merci de nous rejoindre. Vous êtes journaliste à la rédaction Internet de RFI. Qui a intérêt à endommager ces deux gazoducs ? Alors déjà, pour l'instant, on n'a encore aucune certitude sur l'identité de l'auteur de cet incident. Mais si la Russie est bien coupable, ce serait sans doute pour une raison évidente. Déstabiliser encore plus l'Europe et son approvisionnement en gaz dans le contexte de la guerre en Ukraine. Ce serait une façon pour la Russie de faire une croix définitive sur un accord énergétique avec l'Europe. Et en plus, sans honorer les contrats déjà signés avec les pays européens. Ensuite, la Russie a en plus toutes les capacités militaires pour réaliser un tel acte. Elle a les sous-marins. Elle a aussi les drones qui auraient pu déposer les charges explosives. Il faut préciser que ces gazoducs se trouvent à 80 mètres de profondeur. Oui, exactement. Mais malgré tout, il faut un petit peu de nuance quand même. Parce que certains spécialistes soutiennent que la Russie a quand même peu d'intérêt à saboter ses propres gazoducs. D'abord parce que ça représente des coûts considérables, des grosses pertes financières pour la Russie. Et puis concrètement, si le Kremlin voulait ébranler l'Europe, finalement, pas forcément besoin de faire exploser ses propres gazoducs. Il y a des moyens plus efficaces comme simplement couper les canaux d'approvisionnement à leur départ en Russie. Y a-t-il d'autres hypothèses pour expliquer ces fuites ? Oui, il y a d'autres hypothèses. Et déjà, les pays s'accordent à dire qu'il s'agit bien d'un sabotage délibéré vu la complexité des explosions. On parle quand même de centaines de kilos de TNT sur les gazoducs. Et c'est ce que montre d'ailleurs l'enquête qui est en train d'être menée par la Suède. Une enquête en plus que la Russie a demandé à rejoindre hier. Donc une autre hypothèse un peu principale, ce serait les Etats-Unis, directement accusés par Moscou. On sait en plus que Washington est un des adversaires les plus coriaces des gazoducs Nord Stream depuis des années. Parce que ce sont leurs concurrents. Et quand on pose la question à qui profitent les sabotages ? Objectivement, aux exportateurs et aux producteurs de gaz naturel liquéfiés. Donc aux Etats-Unis, mais aussi au Qatar ou à l'Australie qui sont ceux vers qui maintenant l'Europe va se tourner. Mais pour autant, est-ce que ça veut vraiment dire que les Etats-Unis seraient prêts à aller jusqu'à mettre en danger leurs propres alliés européens ? C'est ce qui pose question et pour l'instant, on n'a pas exactement de réponse. Donc pour l'instant, les deux hypothèses les plus envisagées, celles des Etats-Unis et celles de la Russie ? Exactement, oui. Alfred, vous avez une dernière question ? Et quelles vont être les conséquences pour les Européens qui utilisent ces gazoducs ? Ce qu'il faut préciser à Alfred et à tous ceux qui nous écoutent, c'est que Moscou ne livrait plus de gaz à l'Europe. Oui, exactement. Et en réalité, l'Europe ne se fournissait déjà plus en gaz russe via les gazoducs Nord Stream puisqu'ils étaient hors service depuis le début de l'été. Et en plus, il faut ajouter que le prix du gaz avait augmenté de 10% le jour des fuites, donc le 26 septembre, avant de repartir à la baisse. Donc au final, pas de conséquences catastrophiques pour l'Europe. En plus, l'Union Européenne s'est déjà tournée vers d'autres producteurs de gaz, les Etats-Unis et surtout la Norvège, qui devient le premier fournisseur de gaz européen grâce à ce nouveau gazoduc, le Baltic Pipe, qui passera par le Danemark jusqu'en Pologne. Et surtout, il faut rappeler que la Russie n'a pas encore officiellement prévu d'arrêter ses livraisons de gaz à l'Union Européenne. On l'a vu hier, l'Italie va être réapprovisionnée par le géant énergétique russe Gazprom. Et de son côté, le Kremlin a aussi affirmé qu'un des tuyaux du Nord Stream 2, qui n'a pas été endommagé, pourrait continuer à fournir du gaz à l'Europe. Alors en revanche, par contre, s'il y a un même sabotage sur des gazoducs norvégiens par exemple, là, les conséquences pourraient être majeures, voire même très très inquiétantes. Et c'est pour cela que la protection de ces infrastructures est en ce moment la priorité numéro 1 pour l'Europe.